Droits de rire à Néa, à Néa. à Néa! à Néa! À Néa! Are you OK? Oh, I'm sorry. Glad to be here, bro. I can hear you, I'm sorry! Glad to be here. It's okay, too. Droit de rire. Droit de rire. Voilà. Ce n'est pas du tout normal, mais ce sera normal aujourd'hui parce que le plateau est fourni et aussi avec un invité spécial, ce n'est pas du tout normal. C'est votre humble serviteur, vision phénoménale, le reverend pasteur, prophète, évangéliste. Moi-même, je suis bizarre comme mon nom est bizarre parce que ma maman qui m'a accouché s'appelle Mami Makta. C'est-à-dire qu'elle a un ventre visage. Elle nous a accouché quatre. Un bandit, un policier, un marabout, un pasteur. Moi, je suis le pasteur, mais je ne vais pas aller très loin. Je suis le seul pasteur qui enseigne même les filles stériles. Je vais d'abord vous présenter tous ceux qui sont avec moi. Dans ce studio, je vais commencer par Doc Alias Kobra. Le seul orphelin qui a encore son père et sa mère. Doc Alias Kobra. Oui, oui. Voilà. Et très rapidement, je passe sur Axelot. Toujours présent. Toujours présent dans le plateau. Toujours. Le correcteur le plus sûr. Yeah. I am là. C'est-à-dire que je suis très content d'être joyeux. Dans de la s'apologie. Toujours. Je suis à terre d'une maladie incurable appelée la millionnémie. Voilà. Voilà ce que je n'aime pas sur le type. Je dis à Doc Alias Kobra. Qu'est-ce qu'il donne voix aux gens des rues aujourd'hui ? T'as dit celui qui t'élégale, qu'est-ce qu'il lui donne voix des rues aujourd'hui ? Ouais. Ouais. Ah, axu-tobo, 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 jau-tobo. Je dis que j'ai des problèmes dans ma vie. La semaine dernière j'avais un autre problème qui était très crucial. Aujourd'hui je suis venu avec un autre qui est très crucial. et je n'ai même pas envie de sourire mais je suis obligé de faire l'effort comment je peux faire la cour à une poule depuis 6 mois que je cours de la recette poule cette poule ne faut que me rejeter aujourd'hui je reste tranquillement chez Wanda Momunke j'apprends seulement à Youtube que cette poule donc Youtube ne te dit que la poule voilà, cette poule que j'ai longtemps cherché cette poule là se retrouvée quelque part dans la ville que ouais que le lipomage était détail cette poule est sortie vous savez qui, vous savez quoi cette poule est revenue se retrouver dans un carrefour saoul comme une abeille il est saoul comme tu sais que le Waman quand il a déjà fait un an saoul avoir recours avoir quelque chose qu'on appelle Jombos le jour qu'il a mais est-ce que la poule voit Cobra ? ouais je dis que cette poule s'est fait correctement lipomée par qui ? au pluriel par les gars de la nuit donc ça veut dire que les gars de la nuit ont violé une poule dans la nuit ? ouais, une poule que j'ai couru derrière cette poule pendant 6 mois et cette poule a refusé de m'offrir cette fruit défendue que j'ai longtemps aimé mais comment tu peux courir derrière une poule pendant 6 mois ? c'est-à-dire que tu n'arrives pas à enlever le mauvais esprit qui est dans elle pour mettre le Saint-Esprit et les gars de la nuit viennent en une sainte nuit ils enlèvent le démon jusqu'à ils mettent le Saint-Esprit manque de performance sentimentale ce n'est pas la performance il faut comprendre que Dieu sauve les gens ici dehors donc ça veut dire que Dieu t'a sauvé alors Bill Roger oh oui, vision phénoménale oui Nga, tu n'as pas le cas allons-y ce qui devrait permettre t'as dit ce qui doit donner le bruit voilà je t'ai dit que je suis un dragologue oui et en tant que dragologue j'ai formé des enfants j'ai un porteur de fer qui a les avant-bras comme des balustres que tu as formé quoi ? oui alors il a dit Bic Rouge je voudrais aussi acquérir de l'expérience dragologique telle que tu sais bien le faire voilà alors comme il est un ancien de téléphone il y a une maison de vente de téléphone oui il y a donc une petite minette qui est venue pour vouloir s'acheter un téléphone malheureusement la petite n'avait pas la totalité d'argent pour s'acheter un téléphone Android le gars dit bon on va donc faire une compensation tu me donnes ce que tu as et puis tu complètes le reste naturellement bon la fille lui dit dis moi ce qui peut me permettre d'être convaincu qu'on peut faire cette balance le disque tu oui alors c'est là où le costosaure qui se fait appeler alligator oui a dit il faut que je prouve quand même que je suis passé par l'école des biques rouges voilà alors le gars devient très séduisant il prend le bras il fait ça bébé tu es d'une beauté rare et innouvable comme le médicament du sida et de l'ébola bébé quand je te vois tes yeux rayonnent comme les torches d'un téléphone Android en plein minuit bébé je voudrais qu'on 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 sentiment dans tes sentiments pour que ça puisse avoir le plein wifi bébé quand je te vois je sens que sans toi ma vie reste comme un téléphone sans connexion alors tellement la fille a compris ces mots et a dit je te sème parce que t'aimer petit je préfère te semer dans mon coeur alors ils ont donc décidé de se balader le gars dit à la fille marche vers l'avant pour que je puisse zoomer la vue arrière le gars marche dans derrière costaud alors alligator a trouvé son ami costoso voilà costoso dit mais regarde c'est quoi tu te balades derrière la petite là y a quoi il dit non c'est mon nouveau téléphone il faut que je charge ça à partir de ce soir alors le temps qu'il cause avec son ami il y a deux petits cliquetis gringalés comme ça qui voient la petite l'autre qui dit à son ami hé papa voilà le genre de petit téléphone que si on me donne ça non je n'achète plus les téléphones dehors c'est là où alligator tapote l'enfant il dit oh le petit téléphone là voilà son chargeur ici il dit grand frère si c'est toi le gros chargeur qui charge le petit téléphone là mieux tu pars avec reste tu vois donc que parfois le bras peut t'aider à garder ta fille non non en lançant ton chaos loisard ne passe plus jamais à côté de mes filles ah il dit que rien qu'une simple salutation ta femme te dit bye bye non en regardant de ré il se pourrait que depuis un certain temps il n'y a plus d'accident sur l'accès loup il se pourrait il s'avère tu vas commencer à conjuguer parce que les accès routiers c'est devenu grave maintenant mais avant de revenir sur ça non si l'opérateur pouvait me devenir comme sur l'accès loup c'est que vous allez voir comment il va faire mille de tous le mensonge ce qui ne va pas ici c'est quoi si tu avais les chauffeurs de camion qui conduisent les gros porteurs les vendeurs de bières quand celui-là il part il entre dans un snack il boit même trois bières on a manqué la bière on a manqué la bière je n'ai pas encore fini quand on augmentait la bière tu as constaté que quand un chauffeur maintenant roule il boit trois bières comme avant qu'on augmente la bière c'est 450 si ça allait beaucoup c'est 500 il sait qu'avec 2000 il a ses 4 bières et demi il boit jusqu'à qu'il saoule il roule quand il arrive on dit oh mon chauffeur merde je connais le chauffeur il roule très bien eh mon père prenez encore une bière il dit n'est ce pas le ventre va encore par là le ventre mon père il dit oui prenez encore une c'est à dire en sous-là il ne dit jamais que ça va si celui-là il dit que ça va il faut chercher la poire vous mettez vous tirez vous tirez quoi vous tirez de la boisson qui a l'intérêt quand vous tirez de la boisson qui a l'intérêt c'est pour diminuer l'eau qui a l'intérêt de son vent ça y est la quantité qui est déjà voilà qui t'a dit que la sorcellerie est un métier je veux te répondre après je veux te répondre quand il finit de boire comme ça c'est pour rentrer tu entends depuis qu'on a augmenté la bière les gars ne parvenent plus à boire et quand celui-là il a su il prend encore l'axe lou boum tu vas trouver que dans la voiture il y a ceux qui dorment il y a ceux qui chantent il y a ceux qui sont fiers que je voyage mais subitement quand il arrive dans un tunnel c'est-à-dire il ne voit pas il voit il ne connaît plus la différence il ne connaît plus le goudon et la tunnel les arces lourdes sont d'abord troués pourquoi je veux te répondre c'est de son plus les nuits de printemps encore d'abord pourquoi je suis un chauffeur ça te pique mais ce qu'il te répond c'est parce qu'il sait ce qu'il dit je veux te répondre tu vois en même temps que l'entrée d'arcelerie il voit un flou il sait qu'il peut prendre où il sait qu'il peut prendre où oh Seigneur je peux prendre où subitement boum la carrosserie là qu'il ne s'est pas retrouvée Jésus-Christ il est en train de prier dans son chambre celui qui est en train de dormir il continue la route si tu dors tu continues si quand tu es éveillé tu dis seulement oh Seigneur j'ai pris ma part voilà de toutes les façons tout ce que vous racontez même depuis là non ça me tensionne non on n'appelle pas cette émission t'as dit je ne sais pas pourquoi les gens sont les Camerounais ça ce n'est pas une émission si on appelle envoyez seulement vos SMS comme j'étais dans le même temps vision excusez-moi un peu je vais répondre Big Rouge tu as dit que pourquoi les axes nous sont troués donc pourquoi ce ne sont pas pris les nids de poules c'est maintenant les nids d'éléphants les nids d'éléphants et les nids de canards comment il se pourrait que toi-même d'abord ta propre voiture c'est pas parce qu'on ne veut pas parler tu as payé la voiture quand tu roules les coups de feu que tu freines ça fin tu te dis quoi non c'est-à-dire que tu as mis la rigide à la place du goudron non ce n'est pas ça c'est qu'il est arrivé à McEllini un jour on l'a arrêté il a fait 5 jours de cellules à McEllini c'est pour ça qu'il est rangé il a vendu la voiture il a dit que maintenant il va à pied on l'appelle maintenant Johnny il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas amourager Big Rouge c'est un monsieur qui n'aime pas les problèmes il est là pour corriger et alors ce que j'étais dans en train de vous dire c'est une histoire qui s'est passée du côté de Mesamana tu connais Mesamana ? c'est là que là-bas que tu as vu pour aller trouver une histoire selon l'histoire selon l'histoire je n'ai pas dit à Mbama je n'ai pas dit à Bonban je n'ai pas dit Dume je n'ai dit à Mesamana alors ce qui s'est passé c'est qu'il y avait deux jeunes gens qui s'aimaient c'est-à-dire un garçon qui s'aima avec une jeune fille et à l'époque ils étaient encore à l'école quoi ? les gars étaient encore ils étaient écoliers oui les gars étaient les écoliers voilà tu as alors compris ce qui s'est donc passé c'est que où c'est que le gars là lui pommette tellement que il a eu un mot bien il fait ça bien tu sais que généralement c'est le genre de choses quand on grandit on ne se sépare quand on ne se sépare toi tu parles de ton côté de te marier moi j'ai fait de mon côté de me marier c'est effectivement ce qui s'est passé donc les deux se sont séparés sauf que l'homme lui se marie à Yaungi et la fille elle se marie à Dwa dernièrement ils se sont retrouvés à Amesamena à un deuil les retrouvailles oui c'est qu'on appelle les retrouvailles les gars t'as dit la femme a laissé son mari à Dwa et le gars lui a laissé sa femme à Yaungi voilà bon maintenant ils sont regardés ils ont dit qu'il n'y a pas GPS sur nous oui justement on peut se souvenir des anciens dans la fois est-ce que c'est anormal ils se donnent un coup de regard à gauche à droite il n'y a pas de tête aïe devant derrière il n'y a pas d'aubeige et quand les gars veulent revenir comme ça ils tamponnent directement une toilette tac les accompagnent tu connais les WC du village c'est pas un verre de la trie tu sais pas Amesamena les WC on a monté ça avait les planches et on creuse vraiment profond pas n'importe que plancher non les planches machin là sauf que les planches étaient déjà nos bois blancs les planches étaient à vieille quand les gars sont donc arrivés ce sont des habits à coucher des habits en haut ils ont commencé ils ont pris la position du lipomage la planche s'est cassée ils sont tombés je vois déjà les douleurs je vois déjà les douleurs voilà c'est comme ça honnêtement venu mais tu ne vois pas qu'ils sont morts bien c'est mort à cause de leurs amis qui étaient accrochés bon certainement les autres disaient que non ils sont morts par amour c'est par amour d'autres disaient qu'ils sont morts par tricherie ils ont fait le sacrifice par amour et sur amour ils sont morts par amour ils sont morts par quoi ? ils ont eu les vrais sentiments donc ils se sont dit que ça ils sont morts par amour et sur amour donc ils sont morts par amour et sur amour oui non ils sont morts par tricherie non 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 la bouche qui a tété n'oublie pas la saveur du lait tu as qu'il y a pas tu as qu'il y a pas de tous les façons de tous les façons il a encore été vous allez tout nous dire tu as encore été les ans de ta mère maintenant là on a dit qu'aujourd'hui on devait parler de toi c'est toi qui connais moi on n'a pas beaucoup fréquenté j'ai mis l'an à l'école langage non pas sonore, visuel on a parlé langage sonore la semaine passée alors quand on parle de langage visuel le langage visuel il s'agit de la présence des acteurs sur la scène donc quand vous voyez les acteurs sur la scène là c'est un langage parce qu'il faut d'abord rappeler que tout au théâtre est langage et quand on voit les chefs parler sur la scène ça veut dire ça signifie quelque chose ça veut dire quelque chose donc quand tu entres dans une salle de théâtre si tu vois déjà les lumières jaunes ça signifie quelque chose si tu vois les ampoules rouges ça signifie quelque chose et ça là l'ampoule rouge on commence donc par la présence des acteurs sur la scène et la présence des chefs bandiers alors on fait comment ? donc attendez je veux que tu arrives un chef bandier sur la scène est un acteur sur la scène non ? un acteur sur la scène il faut aussi quoi ? vous avez des problèmes vous avez trop de problèmes il faut dire qu'on n'a pas beaucoup fait l'autre aspect visuel c'est le déplacement des acteurs sur la scène c'est-à-dire la façon de se déplacer ça dit quelque chose on peut demander cours quand on te va courir c'est un message marche quand on te va marcher c'est un autre message mais si c'est un handicapé comme Cobra va courir comment ? on va chercher deux bâtons on va les frotter aux fesses donc tous ces éléments là font donc partie de font donc partie de l'interprétation du texte du auteur donc quelqu'un qui a écrit son texte c'est-à-dire quelqu'un qui a écrit sa pièce de théâtre tous ces éléments là font partie de l'interprétation de ce texte et on dit donc que l'aspect, n'est-ce pas, le costume c'est aussi un aspect très très important sur la scène je prends l'exemple de Vic Rouge quand tu vois son costume ton costume a quel message Vic Rouge ? c'est un très bon message téléphone, téléphone comment est-ce que... le message que ça véhicule c'est déjà un message d'amour et non seulement un message d'amour ça véhicule la correction qui existait en moi que j'ai traduit à travers... voilà ton costume ! voilà ! donc voilà, t'as dit, voilà un aspect visuel voilà t'as dit, quand Vic Rouge arrive, on sait que non le type c'est là pour corriger c'est tout quand il entre comme ça, on sent que non le type c'est le bonbon mais celui-ci, c'est pas normal ma part, ça indique l'amour sa tenue présente sa noisseur voilà, tu as tout parlé c'est-à-dire sa plantation, viage voilà ! affirmant qu'il vient de l'ouest il faut aussi parler de l'Afrique de l'ouest non, non, non ! par exemple, Burkinabé quand on me voit mais c'est un réfugié je vais te donner le ton il n'est pas réfugié tu peux le faire comme ça, il fuit mon église ah ok ! c'est un reconverti mais tu peux me chasser un jeune reconverti comme la blague big rouge je ne parle plus et ça n'a pas qu'à le col ouvert non ! de toutes les façons, on n'a pas encore fini voilà ! on ne touche pas à l'intellectuel mon ami voilà ! ça, il est chargé de donner la cour il est chargé de donner le cour de la vie naturelle aux intellectuels allez donc, il y a ce qu'on parle ça c'est très clair c'est très normal ! bon, j'étais donc en train de dire que dans le théâtre de l'antiquité c'est-à-dire avant, avant là c'est-à-dire nos parents d'avant avant, avant on dansait, on faisait papa la on peut prendre quelqu'un comme axe lourd on te met un masque, tu deviens comme un blanc et celui-là a encore besoin de masque c'est-à-dire... lui n'a plus besoin de masque non ! c'est-à-dire un masque blanc c'est-à-dire qu'il devienne blanc c'est-à-dire maintenant que tu interprètes le rodin blanc ! je serai blanc ! on lui met les matières il est de nouveau comme le dansant ! il est de nouveau comme le dansant ! il est de nouveau comme le dansant ! allez passer au corps ! ou alors on peut prendre quelqu'un comme Cobra on met les boucles, on met... il est de nouveau comme une femme ! il est de nouveau comme une femme ! il est de nouveau comme une femme ! non, non, non ! je ne suis pas d'accord avec ça ! ça c'est juste les aspects... les boucles... non, non, non ! on lui a mis les lunettes, moi, aujourd'hui parce qu'elle a l'apolo ! bon, on dis donc maintenant n'est ce pas encore dans des acteurs eux mêmes ça dit ces phénomènes qui viennent n'est ce pas des acteurs il y a maintenant l'espace et a dit cénique qui est chargé des éléments signifiants t'as dit l'espace qu'on met par exemple on peut dire que voici la cuisine voilà le salon t'as dit ces espaces là quand tu vois déjà peut-être ici une mamie oui tu arrives là bas tu vois un canapé un canapé la banlie quand tu entres et l'autre côté tu vois lui tu comprends déjà que il ya qu'on est là dans une maison où il ya une chambre une cuisine et un salon aïe a ça ce sont dans les aspects visuels au théâtre voilà et maintenant ça peut aussi partie de la déco t'as dit de la déco soit la forme je sais pas si on se comprend la forme de la chambre oh dis donc ça peut être des jeux d'ombre ou alors des jeux de lumière quand tu vois t'as dit quand l'éclairagiste était la lumière tu sens que non on veut pas d'un aspect qui va se passer dans l'année oui quand il met la lumière tu sens que voilà on parle de quelque chose soit le jour 1 mais il ya des fonds c'est les éclairagistes qui connaît qui maîtrisent bien bien ces choses là donc voilà un peu ce qu'on appelle un langage visuel visuel vient de visibilité voilà il vient de voir visuel vient de regarder mais un aveugle comme celui-ci un visuel vient de vision vision on envoie à l'émission on ne dit pas encore mais ça prenons d'abord l'élément emma pardon envoie-nous d'abord l'élément des vidéos et en tout temps on vient on installe notre c'est un invité spécial ouais que beaucoup des camerounais on a préparé chaînes de télévision il faut aussi rappeler que canal 7 harmonie est déjà oui 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 dans l'émission se voit actuellement en direct sur youtube et en direct sur le site canal7-harmonie.com sur le net oui sur le net canal7-harmonie.com voilà vous êtes en direct alors j'étais donc en tout disant que notre invité au vu c'est un invité trop spécial il a beaucoup de choses à vous dire mais on vous garde la surprise oh la la même ou non il n'a pas la mais il est à l'ébreu je me suis rassuré qu'on a fouillé d'avoir l'entrée tu as bien fait donc pas et moi en vois-nous d'abord l'élément voilà hallelujah au nom des chapes ou yahweh permettez moi donc de commencer par une autobiographie de ma modeste personnalité je suis le reverend pasteur prophète évangéliste que je te vois en train de faire le sel avec les taches rouges. Si tu es sage et même intelligent, asseoir-toi sur ça. Sinon, quand je vais aller raconter, je ne veux pas dire que c'était seulement rouge. Non, je veux dire que c'était noir, bleu, blanc, gris, bref. C'était tout couleur. Alléluia. Et pour ce qui concerne le nom de l'église, chers frères et sœurs en Christ, c'est comme vous avez lu sur la plaque qui est juste là à l'entrée. E-F-E-D. 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 Église financière et économique divine. La seule église dont l'argent des divines et des offrandes passe par mes poches avant d'arriver chez Dieu. Alléluia. Alléluia. Et comme le dit le langage chinois, chers frères et sœurs en Christ, il n'y a que le fou. Il laisse le fou dans sa cuisine pour aller acheter le fou au marché. Pourtant, le fou est posé dans sa cuisine. C'est pour vous dire que je suis là pour vous et je serai toujours là pour veiller dans vos poches. Pardon, je suis vos proches. Alléluia. Je vais vous prier d'ouvrir vos portes-monnaies et vos poches car vos cœurs se trouvent à l'intérieur. Je vais prier. Oh, chapeau sous Yahweh, le papa de Yeso Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu avais transformé l'eau en vin. Les pharisiens ont bu. Ceux qui ont saoulé sont allés raconter partout que tu es un magicien pour leur montrer que ce n'est pas le beu, 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 beu. Tu as multiplié cinq peines et deux poissons. Cinq mille personnes ont mangé jusqu'à il y a eu reste. Les riches ont pris pour ouvrir les boulangeries et les poissonneries. Tu as quand même pensé aux pauvres. Tu nous as donné le maïs et le haricot. Nous avons mélangé, assaisonné avec le nom de Conta. Tu as envoyé le manioc. Nous l'avons crampé dans l'eau. Passé sur un grand soleil. Tu allais finir dans une mamie pleine d'eau chaude. Les bamlequais mangent avec la sauce pistache et ils l'appellent l'onkomkomna. Je vois une femme qui est enceinte. Dieu me dit que si elle n'accouche pas, une fille va accoucher un garçon. Alléluia. Je vois quelque chose que vous ne voyez pas dans cette salle. Je vois un frère qui est habillé avec un... On appelle ce genre d'habille à quoi ? Il a une pointillie, il noie au pied. Est-ce que le frère... Le frère peut se lever pour rendre gloire à Dieu ? Est-ce que le frère peut se lever ? Le frère peut... Voilà, frère ! On applaudit pour ce frère, s'il vous plaît. On applaudit pour ce frère. Frère, va faire un tour là-bas derrière, tu reviens. Parce que comme ça, tu pars, tu reviens. Marche comme un frère ! Marche comme un peu de temps qui est rempli ! Tu sais, quand je me fasse, j'envoie maintenant le feu de brousse. Parce que le feu est saint-esprit lent. Le feu de brousse rage tout ce qui est sec sur son chemin. Alléluia ! Ce frère a des problèmes. Qu'est-ce que tu as fait au diable, frère ? Je ne sais pas, Pastor. Frère, c'est combien ici ? Eh, Pastor, je ne vois pas. Regardez un beau garçon qui est né aveugle. L'autre est délivré. Tu as compris ? Oui, Pastor. Au nom de Chaposou Yahweh, ouvre les yeux et voit. C'est combien ici ? Dieu, Pastor. Alléluia ! Mais il est écrit, le Pastor ne vivra pas de vos applaudissements seulement, mais de tout vieux des fables, sans colo, tout colo, fables, colotains, colos, qui sortent. On ne veut pas, Alléluia ! Alléluia ! Va t'asseoir, frère. Viens comme ça. Donne le micro à la sœur-ci. Donne le micro à la sœur-ci. Donne la sœur-ci. Voilà. Sœur, venez, venez. Le démon est mauvais. Regardez une sœur. La forme. Voilà, tu regardes la sœur. Regarde les frères. Regarde, n'aie pas peur. Tu vas juste répéter après moi. Tu as compris ? Un chasseur sachant chasser, chassant son chien de chasse. Un chasseur sachant chasser, chassant son chien de chasse. Allons-y. Un chasseur chassé, chassant son chien de chasse. Regardez une belle femme qui bégaye. Est-ce que c'est normal ? Je vais te délivrer. Tu as compris ? Au nom de chaque sœur, Yahweh, ouvre la bouche et parle. Dis que je vais en boîte de nuit. Je vais en boîte de nuit. Elle a encore bégayé. Voilà. Bon. Maintenant, on est présenté d'avoir notre invité, non ? Hum, hum. C'est vrai. Vous savez quoi ? Tout est là-haut. Colonel. Ouais. Tu es muni ici, c'est le point que tu as sur la terre là-haut. C'est quoi ? On me dit souvent que c'est des gens qui font le départ de bon mal. Tu crois que le départ de bon mal. Oui, oui, oui. Qui ont souvent des trucs lents. Non, non. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire l'hautisme parce que le départ de bon mal est-ce que les armis ici. Voilà. De toutes les façons, c'est le colonel frontaise. C'est lui qui avait tué, non, il n'avait pas tué, il avait chassé tous ses frères. Il est consanguin, il est consanguin pour prendre la situation de son père. Il est pas le cancun. Pourtant, lui-même, il était convaincu que ce n'était pas lui le suicideur. Une vision. Mon colonel. Ouais, ouais. Une vision. Oui, oui, non. Regarde là-bas, tu parles, parles. Parle de ta chose. Parle de ta chose. Dormis, ça va prendre que ça passe. Je vais te dire bonsoir à toute l'équipe, à tous ceux qui sont là. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin-midi. Ah, la mignonne, c'était même quand on est à Wattis. C'était Wattis. Dis-moi, je parle encore. Quand tu étais vraiment avec les vieilles voix comme nous, tu nous... Parle encore maintenant. Je te rappelle que le mensonge a gagné le sprint, mais la vérité a gagné le marathon. Je te disais tantôt, je suis très content d'être à Canal 7. Harmonie. Harmonie. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là pour informer le public du Cameroun et de Yaoundé d'un événement qui va se passer bientôt. Voilà. Que tu as aimé si tu as un concept. Tu as dit un concept qui va courir. Tu as dit que ça? La mamie du riz. Écoutez, écoutez, écoutez. M'bam, m'bam jui. M'bam le con appelle ça M'bam kou. Ok. Ça commence. Oui, oui. C'est la mamie du riz. M'bam tui. Oui, là. Tu as dit que on appelle M'bam 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 tui. Et comme je le disais, le projet, je ne suis pas sur le projet seul. Je suis sur le projet avec un grand frère, un ami. Oui. Ne me dis pas que c'est Big Rouge, parce que tu me dis que c'est Big Rouge, je viens sort. Tu peux les chasser d'ici. Non, je sais. Non, je sais. La jalousie. Bon, tu vas me prendre. Tu vas me prendre. Je ne viens pas pour ça. Pardon, si c'est Big Rouge, ne parle même pas. Je préfère garder la surprise tout à l'heure. Voilà. Non, non, non. Mieux, mieux garder la surprise. Hé. C'est qui a tué la biche qui est venue de sa patte? Oui. Maintenant, avant de passer la paradoxe à la scola, parce qu'il faut le rappeler qu'ici, quand notre invité vient, il y a ce qu'on appelle le coracorce. Il dit, tu te donnes le coup de pomme, tac. Il estime vous. Il te donne aussi une tac, donne le bœuf. Donc, bon, ça va défendre. Donc, il faut donc rappeler que le colonel frontal est un réalisateur au pair. C'est ça, non? Effectivement. Un rappeur au main. C'est ça, non? C'est ça. Hein? Au main. Voilà. Quoi encore? Un présentateur au frais. Au frais. Oui. Donc, on va à faire la parole. Au main, vous? Oui. Nous m'ouvons. Nous m'ouvons. Nous m'ouvons. Qu'est-ce qu'il nous m'ouvons dans la salle? Nous m'ouvons. Il m'a mis son petit. Non, tu n'as pas que le coup pas. Ce n'est pas du tout le coup pas. Tu ne peux pas grimper. Non, je ne comprends pas. Non, nous, on l'a mis en trier. Comme tu as mis la coiffure de Migny ici. Il a mis sa main, il a mis mes fiancées ici. On a fait ça en bon français que le Mpang. Le Mpang est mis ici. Je te rappelle d'abord que tonton Fabrice, mairie 6e, il est entré, il te voit actuellement dans son bureau. Oui, le gars qui est à la mairie, il est à la mairie de Yamaha. Oui, c'est mon ami qui est sonné. C'est eux-là qui envoient les gens en route pour percer les roues, les voitures des gens. C'est eux-là, lui-même. Il est là-bas, il est dans son bureau. Donc, on arrête ta moto. Tu vois, on arrête ta moto. Il mène à la mairie, tu étais dans son numéro. Bon. Tonton Fabrice. Passons par nos champignons. Tu sais que j'aime trop ça. Voilà. Je commence d'abord par savoir qui est Colonel Fontaine. Voilà. Fontaine. Ah, Fontaine le bruit. 5 E à la fin. Colonel Fontaine, c'est un jeune artiste camerounais. C'est un réalisateur, rappeur, présentateur, promoteur culturel. En bref, j'occupe plusieurs casquettes dans le monde du showbiz. Et après, vous allez... C'est-à-dire que les gars ont les casquettes jusqu'à pour finir. Les casquettes les fuient. Je te dis... Tout ça pour toi seul. Oui. Tu t'en sors. Bon, pas tout ça. Il est bien vrai tout ça pour moi seul, mais je travaille avec une équipe. Je ne suis pas... Oui, oui, oui. Même Bill Rouge. Même Bill Rouge, l'aide. Ok. Précisez-toi, Bill Rouge, c'est ton porteur de ça. Tout ton porteur de ça, c'est Bill Rouge. Comme tu te sauras avec une équipe, parlez-nous maintenant de ton parcours. Nous, on veut connaître ton parcours. Bon, mon parcours... Mon parcours professionnel. Voilà, je commence... Tu commences par le côté amateur avant d'arriver au côté... Attends, je vais te déranger. Comment ça ne pas dit que non ? Comment ça ne pas dit que ton père était mort et le suicideur ? Tu connais les choses. Bon, en bref, il parle d'un film qui a vraiment cartonné, qui m'a donné un peu de pouce dans le monde cinématographique, Chasse au trône. Le titre du film, c'était Chasse au trône. Pour ceux qui ont vu le film Chasse au trône dedans, je suis le père mourant. Il me laisse comme successeur par derrière. Les aînés, les grands frères veulent m'intriguer pour prendre ma place. Et un esprit me vient à la tête de sortir une âme pour leur dire non. Je dois quand même me défriguer parce que vu la situation et vu les textes que le père a laissé avant de partir, je suis le successeur du père. C'est effectivement ça. Bon, maintenant parle-nous alors de ton parcours. Mon parcours, je commence à l'arche de 12 ans. À l'arche de 12 ans, je travaillais déjà dans l'établissement. À 13 ans, je vais dire 13 ans et demi, 14 ans, j'avais déjà commencé à faire des pièces. Mais ce n'était pas encore sur le marché. Donc, je travaillais avec mes amis. J'appelais les amis pour faire des tournages. Après, je regardais pour voir ma qualité, ma performance, mes défauts pour pouvoir mieux améliorer. Je crois qu'à 15 ans, ça allait toujours bien. Mais vers l'âge de 17 ans, ça a été un plaisir. J'ai fait 17 ans, 18 ans, j'ai fait mon premier film qui était une délégance juvénile. Délégance juvénile. Le film s'est bien passé. Après, lorsqu'on a programmé la soirée, la soirée de l'avant-première, on a eu quelques petits soucis avec le disque du film et le film s'est égaré. Jusque-là, je ne me suis pas plein, je n'ai pas baissé les bras. Tu n'es pas découragé, quoi. C'est ça ? Non, c'est ça en frontal. J'ai pris le courage à deux mains. C'est à l'âge de 19 ans. Oui, à l'âge de 19 ans. J'ai la chance. J'ai fait d'abord un court-métrage. Là, je mets sur le marché et ça passe. Bien après, j'avais ma grande-sœur. Elle sortait avec une humoriste qui était à l'époque bien connue. On l'appelle Gobelet. Il y a le gros ventre là. On l'appelle Gobelet. Et quand il est entré dans ma famille, moi, j'ai décidé de travailler avec lui. Le gars l'a fait d'argent, hein ? Ça veut dire que tu es riche. Après, j'ai constaté que puisque moi, je ne suis pas comédien, je suis réalisateur et acteur du cinéma, moi, je me suis dit que si je m'accroche à lui, c'est peut-être pour ternir mon talent. Il va falloir, pas parce que c'est une occasion pour moi, mais je dois être seul dans mon compte pour travailler comme mon esprit m'indique ou alors travailler avec des gens qui ont la même capacité de réflexion et les mêmes prestations cyniques que moi. Après tout, malgré qu'il était déjà le mari à ma grande-sœur. Non, tu es ton beau-frère, quoi. Mon beau-frère, c'est resté juste ses relations, mari et... Beau-frère. Beau-frère. Deux beaux-frères, on va dire. Bon, moi, je n'ai pas baissé les bras, j'ai travaillé, mais ce qui m'a plu, à un moment donné, il m'encourageait, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Bon, après ça, j'étais aussi dans la danse, j'ai dansé beaucoup un très fort danseur pour tous ceux qui ont fait à Bafoussam. J'ai fait partie des gars qui ont créé la maîtresse. La danse, la maîtresse à Bafoussam. Il a un pas plus loin. Bon, c'est comme ça. Après, moi, j'ai créé des événements à Bafoussam, émission finale, culture explosion, dans les carrefours. Moi, j'ai investissé de mes couches. C'est comme ça. Oui, 25 ans, j'ai fait un film qui a cartonné et qui m'a donné l'opportunité de découvrir les grands frères. Bien après, j'ai fait un autre film, je crois que c'était Tentation. Pour ceux qui ont vu Tentation, c'est lui qui se met en plein carrefour en Bermuda blanc, avec un Bermuda blanc sans tâche. À un moment donné, l'argent se sujit, s'est effectivement changé. Ah, c'est lui qui fait le film de Bafoussam. Ce n'est pas toi qui es démonté à aller envoyer l'argent à la fente. C'est pas moi. Ça devient très dur. Après ça, j'ai fait ce film. Après ce film-là, maintenant, je me concentre, j'ai dit il va falloir que je fasse un truc déjà qui doit me permettre d'avoir une visibilité dans le monde. J'ai fait un film dont il faut lui dire intitulé Plus jamais un ami. Pour ceux qui ont vu plus jamais un ami, il fait une avant-première nationale, Dwa La Yaoundé Bafoussam. Ça veut dire que le gars s'il a beaucoup fait. Tu en voyages. Moi, je vais te donner au moins six. Du rouge comme tu as à peine tout à l'heure, quand je m'approche Je ne fais pas d'un n'importe quoi. Quand je m'approche vers le grand-père, je vais dire vers le grand-père, le père, il explique mon projet et lorsqu'il regarde mon projet, il regarde mon parcours. Il a compris qu'il peut manger les dents. Non, non, pas qu'il a compris qu'il peut manger les dents. C'est qu'il a trouvé en moi. Il m'a dit petit frère, fiston, tu es un enfant qui a un peu de talent parce que je ne peux pas te dire que tu as totalement le talent. C'est pour te tuer. Et vu ton parcours parce qu'il a vu le nombre de films que j'avais déjà réalisés, il a décidé qu'on pouvait travailler plus jamais un ami ensemble. On a fait plus jamais un ami ensemble. On a fait des très belles projections. Et après, j'ai fait Vie facile 2 qui n'a pas certainement marché. Mais je tiens aussi à vous rappeler que Colonel Fontal déjà a presque 12 ans de carrière. Et avec 22 films déjà bien réalisés, un album musical. Donc, tu te passes Mark Temsi deux ans de carrière. Mark Temsi a fêté ses 10 ans. Toi, tu as fêté ses 12 ans. Alors, on a fait un peu de 2 ans. Je dis, quels sont tes motifs ? Les projets, un motif ? De quoi ? Pour faire dans cette histoire ce qui t'a vraiment... C'est qui m'a motivé. C'est qui m'a motivé. T'as dit qu'est-ce qui t'a... Oui, c'est qui m'a motivé. Mes motifs, c'est ce qui m'a motivé d'abord. C'est tout petit. Il y avait les femmes. Non, pas les femmes. Vous allez m'excuser depuis que je travaille et j'ai eu à faire certaines erreurs. Moi, je ne fais pas le showbiz pour chercher des femmes. Quand j'étais encore amateur, moi, je croyais que, bon, comme les filles aiment le domaine, lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans le showbiz... Quand on voit la star ! Quand on voit la star ! Hé ! J'ai voulu sortir avec des filles avec qui je travaille. Tu voulais dans les starlets ? Je voulais faire ça. Mais à un certain moment donné, j'ai compris que ce n'était pas professionnel, ce n'était pas bon. Moi, j'ai arrêté. Ce qui m'a motivé à faire le showbiz, c'est quoi ? Quand j'étais tout petit, quand papa rentrait chaque soir, c'est lui qui danse bien, c'est lui qui chante, c'est lui qui dit ce qu'on a fait à l'école, c'est lui qui fait ceci. Moi, j'étais toujours en train d'interpréter. À l'époque, j'aimais tellement la chanson de... Donc, j'ai chanté cette chanson et ça, ça me poussait. À un moment donné, quand j'ai regardé le film Michael Nail, c'est ça qui me poussait aussi quand Michael Nail est arrivé, c'est ça qui me poussait à devenir un artiste. Et quand Valserou sort son premier album, ces chansons m'inspirent et c'est là que je décide réellement de dire bon, moi, je vais faire quelque chose. C'est là que je me lance. Si je me suis lancé, c'est parce que ce truc est d'abord en moi et je ne force pas. C'est ça. Bon... Moi, je suis marié. J'ai des enfants. Il faut dire à Big Rouge qui doit se marier. Dire à Big Rouge. C'est un Big Rouge qui doit se marier. Demain, on sort chier. Demain, on sort chier. Bon, vous allez m'excuser. Dis, marié, c'est un peu trop dit. En couple ? Moi, je suis... En couple ? Ben, si on sait, d'ici peu, on pourra faire la paix. On va aller de Té Sao. Il a dit en Galien, on va aller de Té une fois, il a dit, à moins de deux semaines, il a dit qu'il a chassé la fille. Là, il a dit qu'il a chassé la fille. On va aller de Téon. C'est où ? C'est à l'ouest. Où ? À l'ouest ? On va aller de Marger là. Non, pas à Balengou, ça sera certainement à Bamidjou. Ah, Bamidjou ! Non, là, c'est bon. Là, là, c'est bon. C'est bon. Bon, s'il y a une des deux questions. Tu as déjà combien d'albums sur le marché ? Il y a encore deux questions pour vous. Jusqu'à d'autres. Bon, j'ai actuellement un album musical sur le marché intitulé « Baptisé prêt pour le combat ». Oui, l'album est sorti en 2017. OK. La soirée délicace, c'est... Quels sont tes projets ? Mes projets, c'est de valoriser le cinéma camerounais, la musique camerounaise, la culture camerounaise. Pourquoi ? Parce qu'un événement comme celui que je suis en train de mettre sur pied, normalement... Pas normalement. Je devais peut-être me mettre devant pour tout faire seul. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'est pas l'essentiel. Si l'événement concerne peut-être les humoristes, il va falloir qu'un humoriste, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, pilote le domaine. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à mon grand frère... Big Rouge ! Big Rouge ! Langue d'Embama ! Nous allons mettre quelque chose sur pied, d'autant plus que moi, j'ai déjà l'occasion, pour qu'on ait une salle pour faire quelque chose, je donne cette salle pour que nous produisons un événement quelconque. Félicitations ! Si tous les Camerounais faisaient comme ça, c'est que les humoristes ne voient pas. Hey ! C'est que tu auras le chumonc chaque jour. Non, j'ai fini avec lui. Ce qui est déjà là, c'est que j'ajoute juste de l'eau dans son moulin. Dans son moulin, même comme je ne vois pas de l'eau là. Voilà. Puisque... On a dit, nous devons faire le vivre ensemble. Déjà d'abord. Et puis nous devons permettre à ceux-là qui ont un talent en eux, humoristes, comédiens, de pouvoir s'exprimer sur une scène. Parce que ce sont des vitrines que nous n'avons pas beaucoup. Vous voyez, lui et moi, nous sommes deux frères. Parce que nous sommes tous Camerounais. Justement. Moi, je viens de l'Est, lui vient de l'Ouest. De l'Ouest. Mais il n'y a aucune différence. Moi, je viens du centre. Il n'y a aucune différence quand on voudrait parler des choses. Et nous voulons appeler tous ceux-là qui veulent s'exprimer, de venir simplement. Et l'événement, c'est le 6 avril. Oui. Et Adeline nous a dit, la semaine, je suis passée là, non ? Qu'est-ce qu'elle sera là ? Voilà. Oui, Adeline, je t'attends. Dès que tu arrives le 6 avril à Océan Parc, présente-toi. L'entrée, c'est combien, non ? Voilà. L'entrée, c'est bon. Si vous me permettez. Oui, oui, oui. Oui, oui. Permets. L'événement, d'abord, est situé au snack Océan Parc à Hawaii Concord. À Hawaii Concord, vous entrez légèrement après le supermarché Stop & Shop. Légèrement après le supermarché Stop & Shop. Vous allez voir, Océan Parc, l'entrée, c'est 1 500 et 1 000 francs. L'événement aura lieu samedi 6 avril. Précis, c'est 1 500 avec Conso. Oui, avec Conso. Oui, 1 000 francs sans Conso. L'événement aura lieu le samedi 6 avril 2019 à partir des 20h. Tout le public de Yaoun et du Cameroun sont attendus. On les attend parce que l'événement sera là. On aura beaucoup d'artistes. On aura vision phénoménale personnellement. J'essaie de la poule délivrée. Vous allez voir une fille de 6 ans qui ne connaît pas l'homme qui va accoucher le jour-là. Vous allez voir. Si je manque, si je manque. On aura Kola Sucré, on aura Big Rouge, on aura Kegégui, on aura Kegégui. Voilà ! Voilà tous les artistes qui sont là. Eurich Takam, Mana, Lab Lab, Kola Sucré, Kegégui International, Professeur Ayina, président du syndicat de Marabout, la légende, vision phénoménale, ambassadeur chinois, Rominelle, et Big Rouge qui sera la présentation de la soirée. le président du syndicat de Marabout. Avec Angesta, artiste et musicien, on aura Colonel Fontale qui est bel et bien moi, on aura Mackenzie, on aura Maître Volig. On aura ordinateur Petit Chaud qu'on n'a pas pu avoir sur l'affiche, mais ils seront là. Nous aurons Général Chaleur qui sera là. On aura beaucoup d'autres. Et ceux qui se sentent humoristes, qui peuvent, qui sentent qu'ils ont le talent de faire, venez, tout le monde a sa place là-bas. C'est la place des artistes et on attend le public. Bonsoir et très bonne émission à vous. Merci. Stella. Stella. Donc Stella qui dit bonsoir et très bonne émission. T'as beauté ma beauté parce que je te vois de là où tu es. Moi je vois pas, tu es en train de manger ma chérie. Tu es jolie. Bonsoir pour les femmes qui sont morts. C'est le niolo. Il dit c'est le niolo. Il dit bonsoir pour les femmes. Il dit c'est le niolo pour les femmes qui sont morts. C'est le niolo. Oui. Salut à vous en studio. Vraiment je suis fier de vous regarder. Nous même on est très fier de savoir que tu nous regardes. Ah Stéphane du salut aussi. Stéphane qui est fier. Nous même nous sommes fier. bonsoir les grands moi c'est Dylan. Bonsoir Dylan. Nous c'est le plateau. Big Rouge encore toi. Hé ! Ne sois pas peur rien ne va te faire. et il n'a même pas signé. On ne lit pas le message qu'on ne signe pas. C'est parce qu'on a vu Big Rouge qu'on n'a pas signé. Ok les tonton j'ai compris. Il ne signe pas. Ok les tonton j'ai compris. nous maman on a compris. Nous on s'en a compris. L'amour est mou comme les tôtes. Comme les pommes. Comme les tôtes. Ah ! Comme les tôtes. Diane. Ah Diane. Hé Diane. Tu vas me tuer. Bonsoir. Vous n'avez même plus les femmes sur votre plateau. Viens. Non tu vas me tuer. Viens 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 viens. Viens moi t'attends. La terre ci est. Eléonore depuis Elundem. Non Eléonore viens. Eléonore. Nous on t'attend. Camille. Bonjour. Quelle meilleure édition. Édition de quoi ? Ça c'est les émissions ce n'est pas les éditions. Édition droit de riz. Aïe. Ok. Bon il y a les messages qu'on ne lit pas. Les messages qui sont codés. Bonsoir à vous en studio c'est Jordan Demondon. Bon félicitations parce que vraiment la comédie là était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Bon là c'est Jordan. Voilà. Merci Jordan. Merci Jordan. Salut à vous en studio. Salut Pasto. Salut Axelou. C'est Fali de Kinshasa. De Kinshasa. Non. C'est Fali. C'est des Camerounais. C'est des Camerounais. C'est des Camerounais. C'est des Camerounais rouges qui se réunissent pour former un fan club. d'abord je suis fan de lui et s'il fait davantage plus bien que ce qu'il est en train de faire je crierai un fan club pour lui. Alors bonsoir Frontier. J'ai beaucoup aimé votre film La chasse au trône. Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Comme c'est une femme je ne dis donc pas son nom. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Nous t'attendons le 6 avril à la manue du rire parce qu'on va préparer tout type d'artiste humoriste là-bas qui vont vous faire rire à Gogo. Pardon de nous perturber. Je sais que le message est bien qu'on va savoir. On lit. Bonsoir à tous. Moi c'est Franquin depuis Yaoundé juste pour dire beaucoup de courage à l'artiste Dieu te bénisse. Amenesse au pluriel. Merci. La vie est un combat. Merci. Voilà. Que Dieu te bénisse aussi davantage. Message sans objet. On ne dit pas ce genre de message. Bonsoir à vous. Moi c'est Chico. Tu chicotes. Chico. Chico c'est l'homme de Télémane. Attends. Lui. Chico a dit quoi ? Non. Il a seulement dit bonsoir. Moi c'est Chico. Moi c'est Chico. Vraiment. Big Rouge ton habit la même signifie quoi ? Il a revenu sur ça. Je vais te dire ça. Ne sois pas peur. Derrène le grand. Bonsoir. Il s'appelle comment ? Rien ne peut lui fasse. Rien ne va te fasse. Bonsoir à vous. J'aime votre émission. Nous même on t'aime mal. Il faut signer. Signer les émissions. Signer vos SMS les gars. Qui ça vous prend des signes par vision ? Ce sont les deux gens-ci. Non t'as le rouge, non t'as les lunettes rouges. Non. Ils ont peur. Non. Ils ont peur. Tu viens de dire que tu es marié. Effectivement. Celui-ci demande encore si tu es marié. C'est un homme, c'est une femme. Signer ton message. Si c'est une femme. Mets le nom. Même s'il est marié. C'est que tu veux venir à continuer. On ne sait jamais. Faut qu'elle est comme l'homme. Oui. Qui est poussé à l'eau. Si tu es plein dans la marmite. On ne trouve que tu veux sa place. C'est ça. Voilà. Mais je veux dire. Pour toutes les femmes qui veulent être deuxième. Troisième, cinquième, centième. Il n'y a pas de souci. Oui. Tu vas aller les potets. On dit. Quelqu'un soit la hauteur et la grosseur du baoba. Le margouillat dans le sommet. On est avant que ta femme n'est pas connectée sur YouTube. Ça fait que tu vas confirmer le groupe. Bonsoir les grands. Très belle émission. Vous êtes les meilleurs. A.L. Tu es aussi le meilleur de la maison. Oh, tu n'as pas dit ça. A.L. 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 Bonsoir. Et bonne émission. Wattaro. Mince. Wattaro c'est un ami à moi. Ah bon? C'est un ami. En fait c'est quelqu'un. Wattaro a fait le birement. Non. Il est né à Paham. Il a grandi à Pafang. Et actuellement il est à Yaoundé. Ils exercent ses activités à Pétois. Mince. C'est un nationaliste. C'est un nationaliste. Il était d'abord humoriste. Après il est devenu comédien. Et maintenant il est amouriste. Non mais ça vient. Ah ok. Il a meilleur laissé le taxi depuis. Il est quoi? Gouryeman. Maintenant il est libre. Non. Maintenant il est chef d'entreprise. Ah bon? Oui. Wattaro. Dans l'évolution. Il aime l'eau. Le Wattaro qui a l'eau. Bonsoir. C'est Max. Et et Toga. Depuis et Togébé. Et mérons écouter Nyangono du Sud. Merci. On va mettre ça. Attends. Voilà. Voilà au moment que j'ai soutien Nyangono. Et laisse moi te rappeler Max. Il y a Alec Nixon qui vient fort. Il dit que vous voulez dire qu'il est fou. Mais il va vous dire qu'il est fou avant de devenir fou. Je suis fou. 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 Et il s'en fout. Je suis fou. Alec Nixon. Fou. 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 Je m'en fout. 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 Alec Nixon. C'est lui qui présente la plus grande émission des actrices sur son même chaîne. Tu lui dis que ça c'est fou. Fou. Il était à Tchad. Il était en Djambo. Il était à quoi quoi. D'Antan-Ricain. Il était à... Non. Le gars vient en force. Le gars là vient en force. Je vous manque pas. C'est un plaisir. C'est toujours la culture. Des mots de ce jour là. Comment faire Dimitri Jésus ? Dimitri Jésus va faire passer un défilé de mots. Il suffit. Voici les contacts. C'est justement le 6. Qui prend les contacts et il va appeler. 6-56-54-14-71. 6-56-54-14-71. Donc Dimitri tu as pris le numéro. 6-56-54-14-71. Voilà. En passant je salue encore notre ami. Salut. Oui. Il nous a fait une promesse. On attend. Ne vous inquiétez pas. Tout en ligne. Je passerai le message quand même. Ok. S'il vous plaît. On appelle pas. Quand on va lire les messages. Vous appelez. De toute façon. On va revenir sur le site. Il est marié à 50 femmes. Tu veux être 51 femmes pour aller manger les choses à chaque jour. Les gars. Oui. Ce qu'on va faire. Non. Il faut les lancements qu'on m'a dit maintenant. Oui. Je ne comprends pas bien. Lancement gombotique. Tu lance. Tu as le genre de lancement. Tu sais que nous sommes à la télé. Quand moi je te lance à la télé. Si tu entends le frontal un jour. Sache que dès que je sors là. Je viens. Je tends la main en fermant les yeux. Tu dois c'est mon maître. Oui. 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 Big Rouge, on sait quelque chose. Ah bon ? Oui. On commence par Big Rouge. Oui. On dit que. On dit que. On dit que. La traversée du marécage a pour ce référent celui qui est devant. Alors. Le sage n'est pas celui-là qui a fait 100 ans dans son village. Mais celui qui a fait 100 villages. Voilà. Un petit oiseau. Non. Laissez-vous de se lancer ces gens. Bon. J'étais donc. Non. J'aimerais qu'il commence. Ah. Pour toutes vos manifestations. Big Rouge est là. Parce qu'il présente aussi des événements. Il anime des événements. Mais nous vous attendons d'abord au 6. A Océan Parc. Venez nombreux. Vous allez rire à mourir. Parce que là-bas vous allez découvrir une autre façade. De ce que je suis. Et je vous ai dit que je ne fais pas d'un n'importe quoi. Haïsme. Parce que dans cette n'importe quoiisation. Vous vous retrouvez dans des endroits bizarres. Bizaresques et bizarres. Mais le 6 avril. A 20h. A Océan Parc. A Hawaii Concorde. Je serai gravement là. Accompagné de colonel frontal. Bonsoir les grands. Très belle émission. Vous êtes. Il dit. C'est quoi. Bé. Campus. Depuis. Maca. Maca. Bé. Campus. Depuis. Maca. Oui. Voilà. Il y a un autre message qui est venu là. Bien reçu. Je vous appellerai. Donc c'est Timit. Ah. Ok. D'accord. Il y a une situation pour l'événement. Donc il va vous appeler. Pour l'événement. Ok. Frontex. Lance quelques deux. Parce que le temps on tient déjà à la gauche. Deux personnes. Ça m'arrête. Voilà. Je tiens seulement à rappeler encore au public de Yaoundé. Pour l'événement du 6 avril. La marmée du riz. Tu vas rayer jusqu'à Ndem. Donc si tu veux Ndem le jour là il faut qu'il y a. Parce que les gens ont comme des visions phénoménales. Big Roche. Je dis qu'on va vous tirer du riz le jour là. On va vous tirer. Eh Dieu. Soyez toujours la partie. Et pour ceux qui ne connaissent pas Hawaï Concorde. Si vous arrivez déjà à Hawaï Escalier. Vous demandez où est situé Hawaï Concorde. On vous indique. Et quand vous êtes à Hawaï Concorde. Vous demandez le cabaret Océan Park. Lorsque vous êtes à Océan Park. Vous êtes au lieu dit de l'événement. Vous vous enfoncez simplement. Et pour tous ceux qui veulent le contact. Si vous permettez. J'ai du lien. Le 6 56 54 14 11. Ou alors le 6 70 23 95 75. Venez le 6 avril. On vous attend à partir de 21. De l'entrée. C'est colo. Il ne connaît pas plus qu'on se. Les gars. C'est ne vit pas le messager sinon. Je vais vraiment. Liste de l'envie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Cinosaur de l'humour. Merci. Très belle émission. Chalun Happy. Ça c'est sa majesté. Ça c'est le champ Balengo. Ah bon. Oui oui oui. C'est sa majesté. Il était lancé sa majesté. Donc il a ce qu'il faut voir. Lancement comme vous. Je lance d'abord. Mon très cher ami. Un partenaire. Un pote. Oui. Tonton Fabrice. De Yaoundé 6e. Oui. Il a la commune. C'est le lien qui a moi. C'est lui qui signe les actes de mariage. Oui oui oui. Il ne va plus signer les actes de mariage. Maintenant il va seulement signer les actes de mariage. Oui. Il est au deuxième niveau. C'est d'abord un lancement gombotique qui ne raide pas. Ça prend des raies. C'est un crime. Il tombe sur le règle. Voilà. Absolument. Je rêve. Je parle au biment. Je jongle. Je jongle. Je tête. Je tourne. Je tête. Après je parle encore. Je vous dis seulement que tous mes fans de Axelou. Je vous promets de faire. Je vous construire les églises. Réveillées. Tu vois. Je ne vous demandais rien. Rappelez-moi le nom des mangas là. Manga qui était ici. Je ne dis pas. Son nom était encore qui est là. Je ne dis pas. Tu n'as pas eu problème. C'est moi qui m'a gagné. Tu as gagné. Je salue tous ceux qui sont venus. Oui. Il m'a juste salué sa petite femme qui se nomme Blanche Ipupa du groupe Bannafali Ipupa. Big Rouge. Voilà. Ton costume là. Moi je veux ça parce que ta chaudeur est supérieure à la chaudeur du type Amziole. Je te lance le Kmenze au nom de Chapsu Yahweh. Je suis atteint de la maladie incurable appelée la Mignon de Mie. Et je connais. J'étais là localisé. Je connais là où tu habites. Ce soir. Ce soir. Le soleil sur toi jusqu'à 23. Ça l'est dans la fée là non. Blanche Ipupa. Oh Blanche Ipupa. J'étais. Et là voilà. Rendez-vous le 6 avril à partir de 20h. Topp. Regarde vous. Je veux finir de quelque chose. Permettez-moi s'il vous plaît. Oui à tous les fans de Bannafali. Oui. S'il vous plaît. Vous aurez le numéro 699-15-41-29. Raconte-t-à-bas. Est-ce que c'est ça? Pour l'avoir voté, c'est-à-dire qu'on l'avoir voté. Et pour les t-shirts. Bienvenue à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada